Musique Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle audition du Musée du Barreau de Paris. Je suis Emmanuel Piera, le conservateur du Musée, Musée hors les murs pour cause de pandémie et de déménagement, mais qui continue néanmoins ses auditions contradictoires, avec deux invités ce soir, une avocate et une journaliste, alors à ma gauche et à ma droite, mais c'est l'inverse pour vous, Juliette Mel et Delphine Ivens, deux auteurs de livres, deux auteurs E-U-R-E-S, E-U-R-E-S, oui c'est ça, ou autrice, moi je dis auteur, et deux livres qui sont un bon prétexte pour les faire un peu parler, notamment de la profession d'avocat, d'avocate, de l'avocature, des différentes facettes de ce métier qu'on continue d'exercer en 2020. Un petit mot d'abord sur le Musée du Barreau de Paris et sur ses auditions, vous retrouverez bientôt le Musée du Barreau, début 2021, dans une adresse mystère que nous dévoilerons, je pense à la fin du mois de décembre. Ce musée pour mémoire est le seul musée d'histoire de la justice en Europe, il raconte l'histoire du palais, l'histoire de France à travers des grandes affaires, depuis Marie-Antoinette jusqu'à des affaires très récentes, le procès de Papon par exemple, en passant par Émile Zola, j'accuse, beaucoup de péripéties, le procès de Pétain, on a beaucoup de procès de Jean-Paul recommandable, mais enfin c'est un peu le métier qui veut ça. Et donc nous avons un cycle à l'intérieur de ce musée, où nous invitons des professionnels de la presse, de la magistrature, de l'avocature ou de l'expertise judiciaire, qui publient des livres à nous parler de leur univers ou de ce qui est le sujet de leur livre. Et donc j'ai marié ce soir de façon, on va dire, voulue par moi, et il s'avère que c'est le même éditeur, donc il a touché une sorte de gros lot ce soir en plein confinement, enfin en plein post-confinement, mais en plein couvre-feu, pré-confinement peut-être, puisque donc deux livres publiés chez Henrique Édition, deux livres très différents, Juliette Mel avec Mouche Cousu, Mouche Cousu c'est une illustratrice, donc ça s'appelle Alice au pays du droit, Alice prête serment. Alors pour ceux qui connaissent Juliette Mel, sous une autre facette, c'est la femme du droit de la construction, c'est l'auteur de livres que vous avez tous sur votre table de chevet, absolument crépidant et qu'on ne lâche pas avant de s'endormir. J'en ai une série qui s'appelle Responsabilité des constructeurs, rédacteur territorial, droit et technique, ou je ne sais plus, à peu près, enfin droit, oui ça doit être ça, si tu veux préciser toute ta bibliographie au droit de la construction, on peut, mais je pense que ce soir nos spectateurs ou nos internautes préférons quand même qu'on parle de la vie du palais, je vais dessiner, raconter, on va dire, pour les jeunes avocats et les jeunes avocates, je dis ça parce que j'y figure nominativement. Dans le troisième temps aussi. Dans le troisième temps, formidable, donc ce qui fait de moi un vieil avocat, avec Dupont-Moriti et puis Spiner. C'est pas mal quand même. C'est trouvé ça très bien, très très chic. Et il n'était pas encore ministre. Mais je ne t'ai pas invité uniquement parce que je suis cité dans le livre. D'ailleurs Delphine Yvins ne me cite pas, mais elle a publié un livre passionnant, un livre passionnant sur les cabinets d'affaires ou les avocats d'affaires. Les avocats d'affaires et surtout l'influence insoupçonnée des avocats d'affaires. Il y avait deux façons de parler des avocats d'affaires, soit de façon classique comme le font eux-mêmes, en racontant qui sont les meilleurs en fusion-acquisition, en OPA, en... Parfois c'est vrai. Parfois c'est souvent vrai, mais c'est souvent vrai. Donc pas nécessairement les meilleurs, en tout cas ils en font beaucoup. Et puis il y avait une autre facette, une autre façon de regarder la géopolitique, en quelque sorte des cabinets d'affaires. Et c'est sous-titré « Printemps arabe, lutte anti-corruption, lobby, intelligence artificielle et trois petits points ». Et il y a une carte de la planète avec, alors au choix je pense le Brésil, le Panama, ensuite je pense qu'il y a quelque chose au Mexique ou sur le Guatemala, je ne sais pas exactement, si je devine comme ça. Le Texas. C'est le Texas, pardon c'est le Texas, c'est pas loin, c'est la frontière. C'est la frontière, il y a la Floride, il y a Miami, il y a New York, il y a la France, il y a quelque chose qui ressemble à Moscou je pense, et puis il doit y avoir Tunis ou Tripoli, ou pas loin. Tunis, Singapour et Hong Kong. Merci d'avoir complété notre visite. On peut voyager, même en cette période, grâce à Delphi Divas, qui propose de partir aux quatre coins du monde, en Tunisie, en Russie, Hong Kong, aux Etats-Unis, au Brésil ou au Singapour. Allez à Singapour, voilà. Donc, il y a quelques images, mais le principe n'est pas le même que celui de Judith Mel, puisqu'il y a une vague photo de l'un des sept gratte-ciels jumeaux de Stilsaïnia de Moscou, mais le propos de Delphi Divas, ce n'est pas l'architecture. Non. Il est l'avocature. Il est l'avocature et il est même le rôle économique, social et politique des avocats d'affaires, dans leur pays. Que font ces avocats d'affaires ? Parce que je ne suis pas un avocat d'affaires, donc je regarde ça, j'ai lu ce livre, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. J'ai regardé mes confrères et mes confrères avec un nouvel œil, mais vitement plus. Alors, les avocats d'affaires, ils font beaucoup de choses, à part, disons, l'oudera de la famille, pour bâtir. Ils plaident ou ils ne plaident pas. Donc, à priori, vous êtes quand même un petit peu un avocat d'affaires. Très bien. Donc, par définition, les avocats d'affaires font des affaires de tout type. Ça peut aller à la fois sur des questions de propriété intellectuelle, mais ça peut être sur des questions de concurrence ou des fusions-acquisitions, parce qu'on les connaît surtout pour ça. Ça peut être aussi du droit social ou même du droit pénal des affaires, qui se développent de plus en plus. Donc, la particularité, c'est que leurs clients sont des entreprises, généralement, quand même. Et donc, on les connaît surtout pour leur rôle économique, mais on ne se rend pas forcément compte qu'ils peuvent avoir de l'influence dans leur pays en ayant un rôle social ou politique. Donc, du coup, j'ai décidé un peu de voyager et de voir comment ça se passe ailleurs, comment ils peuvent exercer ailleurs, avec les contraintes de chaque pays, puisque ce ne sont pas forcément des pays très libres que j'ai visités. Et en tout cas, c'était des pays qui avaient beaucoup de changements, mais qui en ont, pour certains, encore. Donc, c'était intéressant de voir comment ils s'inscrivaient dans ces changements. Donc, des pays dans lesquels le rôle des avocats est déterminant en raison des fonctions plutôt qu'ils occupent. Premier prix Nobel de la paix. Exactement. Premier bâtonnier noir aux Etats-Unis. Conseil au commerce extérieur. C'est ça. Alors, je n'ai pas rencontré que des avocats à l'affaire. Je vais aussi rencontrer des juristes d'entreprise, parce qu'en France, on fait la distinction, mais ce n'est pas forcément qu'ailleurs. Pas du trajet, oui. J'ai aussi rencontré des étudiants, des professeurs de droit, etc. Et effectivement, en fonction du pays, ils avaient un rôle particulier. Alors, en Tunisie, j'ai rencontré le bâtonnier d'époque qui est devenu depuis prix Nobel de la paix, puisqu'ils ont amplement participé à la révolution de Jasmin et ensuite à la reconstruction d'un nouveau régime et des nouvelles constitutions. Donc, c'était intéressant de voir quelle place ils ont pris. Et au Brésil, j'y suis allée au début pour voir quelle place avaient les avocats d'affaires dans la Coupe du Monde, dans la préparation de la Coupe du Monde de football à l'époque, 2014. Et en fait, c'était le début des manifestations anticorruption contre Dilma Rousseff, qui conduira beaucoup plus tard à l'arrivée de l'extrême droite et à tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le Brésil. On va alors revenir sur ce qu'est-ce que font ces avocats d'affaires dans la Coupe du Monde, Généralement, ils accompagnent des partenaires, ils accompagnent la construction de stades, ils accompagnent des entreprises qui veulent développer des affaires à ce moment-là. Donc, c'est une sorte de comité olympique économique, pour faire simple. Oui, si on veut. Ou de la construction. Donc, pour prendre une perche à Juliette, j'en vais revenir vers vous dans un instant. Alors, Juliette Pelle, est-ce qu'on est avocats d'affaires tous les deux ou pas, finalement ? Je ne me sens pas concernée. Et pourtant, vous avez... Pourtant, on y est, oui. Et pourtant, on y est. Alors, Juliette Melle, elle est donc... A l'origine, elle est spécialiste en propriété intellectuelle. Il s'avère que ça mène à tout. Et que cette belle matière, la propriété littéraire artistique, le droit des marques, ne l'a pas conservée avec elle. Et qu'elle a décidé de se lancer dans des matières un peu plus arides, en tout cas à mes yeux, mais qui ont certainement un grand intérêt, le droit de la construction. Alors, une fois, ça n'est pas pour parler du droit de la construction, parce qu'elle a une autre facette. Juliette Melle, elle a encore changé de vie. Et dans son changement de vie, elle s'est lancée dans les aventures d'une avocate. C'est une avocate, Alice. Oui, elle est. Elle est avocate, ou elle devient avocate, en tout cas. Et ce sont des aventures dessinées, mais en même temps, ce n'est pas une bande dessinée. C'est un roman graphique. Même s'il y a parfois des tableaux, ou des choses qui ressemblent... Ce n'est pas tout à fait romancé. Non. Ni très graphique, au sens de la palette graphique, mais vraiment le... Ah, le style, oui, le style n'est pas tout à fait romancé. Et puis au milieu, il y a des choses qui pourraient appartir à une bande dessinée. Et puis après, il y a des dessins tout courts. Et il y a donc la vie d'une jeune avocate. Et de son arrivée au barreau. Où ça démarre ? Où est-ce que ça nous mène ? Alors, c'est une série. C'est Martine fait du droit. Donc l'idée... Elle s'appelle Alice. Voilà, sauf que c'est Alice qui fait du droit. Le prétexte pris dans chaque tome, puisqu'il y a plusieurs tomes. Et là, je viens de finir le manuscrit du troisième. Et le 2 sort le 15 novembre. Le 2 s'appelle... Alice au tribunal judiciaire. Très bien. Et le 3, ça va s'appeler... Alice commise d'office. Alice commise d'office. Ah, très bien. Ah, pas formidable. Le compromis d'office. Très bien. Alors, on reprend, pardon. Donc... Le principe, c'est de partir de thème juridique pour prendre le prétexte de dresser une satire du milieu des avocats. Donc ça, c'est le premier, enfin, c'est le premier, deuxième sujet, puisque le premier sujet, c'est le thème du livre, qui est un tout petit peu juridique. Donc le deuxième sujet, c'est une satire du milieu des avocats. Et particulièrement, puisque c'est le milieu que je connais le mieux, pour n'avoir jamais passé le périphérique en tant qu'avocat, enfin, en tout cas, pour exercer et pour m'installer. C'est le milieu des avocats parisiens. Donc dans le tome 2, il y a justement quelques idées reçues sur la différence entre avocats parisiens, avocats de province, etc. Et le troisième sujet qui est traité également, c'est la place de la femme dans ce milieu d'avocats parisiens. Et ça, c'est mon fil rouge au fil des tomes. Combien d'avocats au barreau de Paris, en pourcentage ? L'ancien membre du conseil de l'ordre que je suis, là, on a une petite idée. Oui, c'est 60% si les chiffres sont bons, et 12% d'associés. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe entre 60% d'avocats et 12% d'associés, sachant qu'il y en a plus, presque 40% qui sommettent du barreau après avoir pratiqué pendant 10 ans. Donc on se doute qu'il leur arrive des choses pas très sympathiques. Et pour le coup, sans faire pleurer de ce stade des auditions, sinon on va perdre tout le monde. J'ai eu la chance de m'associer, donc en plus j'ai vécu. J'ai vécu et je vis toujours cette problématique de est-ce qu'on peut être une femme, est-ce qu'on peut être une maman, et est-ce qu'on peut être crédible dans un rôle d'avocat associé ? Moi j'ai la réponse, j'ai deux femmes associées. Nous sommes trois dans mon cabinet, et il y a deux associés femmes et moi. Le cabinet Pierre 1 est un cabinet précurseur. Merci, c'est ce que j'essaie de dire. Et donc c'est plus difficile, c'est encore plus difficile, toujours difficile en 2020 de devenir avocate ? Ça me semble, et oui, ça me semble toujours difficile. Moins parce qu'on peut en parler et que l'ordre a mis en place, en tout cas le barreau de Paris a mis en place un certain nombre de mesures pour aider à ça, mais je vais vous donner un exemple. Si je dois partir à 18h pour accompagner un enfant chez le pédiatre, j'aurai une réflexion de mon associé, qui est pourtant mon associé depuis 12 ans. Et je pense que si j'étais un homme, je n'aurais jamais cette réflexion. Donc j'ai essayé la testostérone, etc., mais ça ne marche pas super bien. Donc j'ai décidé d'assumer et d'écrire des livres plutôt que de payer une analyse. Très bien. Moi, quand je suis arrivé au conseil de l'ordre du barreau de Paris, il y a maintenant 7-8 ans, j'en suis sorti depuis, etc., ça m'a beaucoup frappé, on était une quarantaine, et je pense qu'il devait y avoir moins d'une dizaine de femmes élues à peu près. C'était avant que l'ordre du barreau de Paris ne décide d'imposer le système des binômes candidats au conseil de l'ordre. Ça s'est amélioré depuis, évidemment, par le droit et par la règle. Mais spontanément, j'étais sous le bâtonnat de Christiane Ferralchoul, donc a priori, on était avec une bâtonnière, et nous étions majoritairement des hommes, pour une profession qui était déjà à 60% féminisée, comme la magistrature. Et puis, toutes les histoires de discrimination et d'harcèlement, la charte qui a été prise par le barreau de Paris, tout ça, c'est extrêmement récent, ça date de 2019. Et puis, aujourd'hui, il y a toujours un vrai sujet. Je pense que les collaboratrices ou associées qui se sentent victimes, parce qu'il y a aussi un ressenti personnel, n'osent pas forcément saisir la commission, par exemple, pour les collaboratrices, puisqu'il y a une commission qui a été créée à cet effet. Et en plus, il y a très peu de sanctions, c'est-à-dire que, comme on le dit, il faut charger la mule pour être sanctionné par l'ordre d'un point de vue disciplinaire. Je me suis amusée à sortir toutes les décisions qui ont été rendues. Et oui, il ne s'est même pas chargé la mule, c'est-à-dire qu'ils y sont allés très très fort. C'est-à-dire qu'on est plus que la main sur la cuisse pour être susceptible ou passer d'une sanction. Largement, oui. Oui, si je peux me permettre. Enquêté un peu sur le sujet, effectivement, on n'est pas au stade de la main sur les cuisses. C'est beaucoup plus... C'est un effet beaucoup plus grand. Pour être sanctionné discipliné, mais ça n'empêche pas, pardon, d'avoir des procédures pénales en parallèle. Il y a des procédures... Oui, on a quand même des procédures pénales en parallèle, mais malheureusement, on s'est encore au stade de fait vraiment très grave et pénalement répréhensible pour que l'ordre s'en saisisse et qu'il y ait des sanctions disciplinaires. Il y a beaucoup d'avocates dans vos avocats d'affaires ? Il y a quelques avocates, oui. Il n'est pas tant que ça. Pas tant que ça, non, c'est vrai. Mais il y en a quelques-unes quand même. D'accord. Qui, d'après vous, est un exemple ou en tout cas est intéressant à regarder, à part Michel Obama et Piscine à garde et beaucoup d'avocates qu'on connaît ? De celles que j'ai rencontrées, c'est vrai qu'elles avaient peut-être un peu plus peur de parler. J'en ai rencontré pas mal en Tunisie, qui, depuis d'ailleurs, sont partis ailleurs et au Brésil, où vraiment, pour le coup, elles étaient déjà très actives sur la lutte anticorruption. Et sur la compliance dont on parle aujourd'hui, enfin la mise en conformité, pardon, dont on parle aujourd'hui, beaucoup en France, mais au Brésil déjà à l'époque, puisque l'enquête que j'ai effectuée, c'était entre 2012 et 2014. Donc à l'époque, elles se saisissaient déjà de ça. Après, bon, il y a des célèbres aux avocates que tout le monde connaît, mais c'est vrai que même les anonymes font beaucoup de choses aussi. Très bien. Et il y a des endroits où les avocates, je parle des avocats femmes, sont totalement exclus ou interdits, ou en tout cas très 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 peu représentés dans ce métier si féminisé, a priori quand même sur une grande partie de la planète ? Oui, j'ai l'exemple en tête récente au monde d'Iran, où il y a des... Ah ben là, malheureusement, c'est plus qu'une difficulté, là, c'est... Donc bien sûr, il y a des pays où c'est très compliqué, le monde d'Iran, le Turquie, mais je ne sais pas si c'est propre, en fait, d'être avocateux ou tout simplement d'être avocat. D'être avocat, on est d'accord, ça peut être les deux en même temps, il y a des pays où... Je ne pense pas que les avocats turcs, quels qu'ils soient, hommes ou femmes, soient bien traités en ce moment par le régime. Ah oui, donc je ne pense pas que ça soit... Bon, je n'ai pas fait la planète entière non plus, il y a peut-être encore des pays où c'est interdit d'exercer pour une femme, sûrement, malheureusement, mais globalement, je crois que c'est juste la profession autant que telle qui... Moi, j'ai une question pour vous deux, je suis toujours, moi, inquiet quand une profession se féminise toute seule, généralement, comme la magistrature, comme l'avocature, comme l'édition, comme l'enseignement, généralement, c'est signe de pas opérilité. Est-ce que ça vous parle, ça, cette idée ? C'est-à-dire que si les hommes laissent la place et laissent des femmes devenir majoritaires dans un métier, je n'ai pas dit pour l'instant dans les responsabilités, c'est parfois le signe que ce métier est moins un métier de pouvoir, moins lucratif, moins recherché par les hommes. Je ne sais pas, je vous pose cette question, mais je suis souvent en fait cette réflexion. Mais en droit, ça dépend des branches et des spécialités, il y a vraiment des gros écarts en droit de la famille, il y a une majorité écrasante de femmes, mais par exemple en droit de la construction, c'est une super branche de droit, là, on est très peu nombreuses. Et voilà. Alors, mais parce que le droit de la construction rapporte plus que le droit de la famille. Je pense que c'est des matières très techniques qui sont moins féminisantes. Non, je pense à des propositions comme le droit pénal, par exemple, qui ne rapporte pas forcément, mais il n'y a pas beaucoup d'avocates. Le droit pénaliste, très connu. Non, je ne suis pas sûre que ça soit... Non, non, c'est une question qui m'a traversée. Oui, oui, non, mais je réfléchis en même temps, mais je ne suis pas sûre que ça... Il y a deux façons de regarder à chaque fois les métiers qui se féminisent, et l'égalité professionnelle, il y a d'un côté, on se dit c'est une victoire, une avancée, il y a autant de magistrats, il y a plus de magistrats qu'il y a de magistrats, il y a plus d'avocats qu'il y a plus d'avocats, et à chaque fois le revers de la médaille éventuellement, on sait peut-être que ce métier, s'il est moins couru, c'est qu'il est moins couru par les hommes, c'est qu'il a peut-être perdu de son prestige. Je vous le dis, c'est une impression personnelle. Mais si on prend l'exemple des avocats à Paris, on voit qu'il n'est pas forcément moins couru par les hommes non plus, parce que le nombre d'avocats ne cesse d'augmenter. Et que même s'il y a effectivement peut-être plus de femmes, ça n'empêche que le plafond de fer est toujours là, et que l'homme finalement va continuer à être avocat, et c'est qu'il va pouvoir devenir associé peut-être aussi beaucoup plus facilement. Donc non, je ne suis pas certaine que ça montre une paupérisation, mais bon, ça dépend peut-être des branches du droit aussi, je ne sais pas. D'accord. Dans les affaires que vous avez traitées, ou le monde que vous avez vu, ces différents endroits, le métier d'avocat est très différent dans votre livre. Il y a des gens qui font des métiers qu'on ne qualifierait-nous pas de métier d'avocat, en tout cas pas au sens classique, même si le barreau français a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a des gens qui font des choses qu'on pourrait dire agents, hommes d'affaires, femmes d'affaires... Conseillers, juridiques aussi, parfois. On avait tendance à dire ça. Je prends l'exemple de la Russie. Typiquement, on n'a pas besoin de... Comme les avocats sont peut-être moins nombreux, parce qu'on n'a pas besoin d'être avocat pour donner des conseils juridiques. On n'a pas besoin du titre, en fait, ni pour plaider dans certaines matières. Donc c'est pas forcément pour eux intéressant d'avoir le titre d'avocat. Ça leur permet... J'allais dire simplement, mais c'est déjà hyper important d'être protégés quand ils sont sur des dossiers sensibles vis-à-vis des pouvoirs politiques et des autorités. Mais sinon, au quotidien, ils n'ont pas forcément besoin de titre, déjà, typiquement. Et la différence aussi, elle est plus connue, c'est celle aux États-Unis, où il y a peut-être plus un... Parce que nous, en France, on a tendance à appeler un mélange des genres. Disons que la passerelle entre les métiers du droit et les affaires. Et les affaires aussi. Donc voilà, on peut être un jour dans sa vie, on peut être procureur ou être un juriste en entreprise. Nous, ce qu'on appelle juriste en entreprise, eux, ce qu'ils appellent avocat en entreprise. Et puis être avocat d'affaires ou faire complètement autre chose. Et au Brésil, l'autre particularité, c'est qu'on peut diriger une entreprise et être avocat de cette entreprise. Alors, avocat de l'entreprise qu'on dirige, d'accord. Exactement. Oui, donc, évidemment, on n'est pas encore totalement là. Il y a des conflits d'intérêts, mais voilà. En France, quand même, le barreau a beaucoup, beaucoup évolué. On autorise... Moi, je suis avocat mandataire d'artiste et d'auteur. Il y a des avocats, on va dire, en transaction immobilière. Juliette, tu es inscrite dans ce genre de choses ? Non. Il y a des avocats agents sportifs, enfin, mandataires de sportifs, des avocats fiduciaires. Et puis, on voit aujourd'hui des gens, des professionnels du monde du droit, des hommes et des femmes qui avaient prêté serment qui sont très, très loin de pratiquer, on va dire, de façon classique, tout en restant inscrits au barreau. Ou alors, en le quittant et en y revenant. Oui, je crois que la seule limite, c'est de ne pas avoir d'activité commerciale en plus de votre activité. Donc, finalement, ça vous fera quand même pas mal de perspectives. Il y a aussi un mouvement intéressant, qui est toujours, enfin, moi, qui m'intéressait. Quand j'étais au conseil de l'or, je m'occupais notamment de l'exercice professionnel, c'est-à-dire d'arriver au barreau par la passerelle des gens qui avaient eu une activité autre. Alors, il y avait une partie de juristes qui, au bout d'un certain nombre d'années, pouvaient venir. Il y avait tous les hommes et les femmes politiques qui venaient. Est-ce que cela, il rentre dans les influenceurs, entre guillemets ? Oui, j'en parle aussi, parce que, alors, j'en parle parce qu'effectivement, c'est un mouvement qu'on voit, alors, en France, quand même, depuis très longtemps. Ah, depuis très longtemps. Il y a une tradition. Bien sûr, il y a une tradition entre le barreau et la chambre, pour faire ça. Oui, exactement. Mais donc, on voit que les cabinets d'affaires, de plus en plus, recrutent des politiciens. Alors, pas forcément ce qu'on dirait des politiciens de premier ordre, mais plutôt parfois des techniciens qui ont été dans les directeurs de cabinet ou qui ont été, voilà, qui ont écrit un moment de réforme, qui ne sont pas forcément députés, mais qui ont peut-être été un peu moins connus du grand public, mais qui ont participé activement à l'élaboration de lois. Qu'est-ce qu'on cherche chez eux ? La technicité ? Le carnet d'adresse ? Pour les faire venir dans un cabinet d'affaires ? On cherche chaque technicité, mais le carnet d'adresse, et c'est surtout des avis de ses clients. C'est le message envoyé aux clients en disant, regardez, nous, on est capable de recruter et d'attirer telle personne, et du coup, il y a plein d'exemples. On prend un exemple récent d'un cabinet que je ne citerai pas, qui a pu participer à l'élaboration de réformes sociales du gouvernement Macron. Pour ce cabinet qui est déjà de niche en droit social, ça permet d'envoyer le message, de regarder, on a vraiment des techniciens avec un œil un peu politique, et du coup, on est capable de vous expliquer et de vous aider dans l'application de cette loi, parce qu'on a l'un de ceux qui l'a écrit, ou qui, en tout cas, y réfléchit. Donc, c'est aussi une influence importante. Et l'autre tendance qu'on voit beaucoup, peut-être de plus en plus, si vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est la passerelle avec les magistrats, qui a aussi une autre influence, mais qui est importante, parce qu'on voit que les magistrats sont de plus en plus spécialisés, surtout sur les questions de fiscalité internationale, etc. Donc, on voit que ça aussi, pour les cabinets fermes, c'est important de dire qu'ils sont attractifs, et qu'ils sont capables, du coup, de répondre au plus près. Traditionnellement, c'était les fiscalistes, c'est les gens qui venaient de l'administration fiscale, qui devenaient, au bout d'un certain temps, avocats fiscalistes, en quittant les impôts. C'était la voie classique qu'on voyait. Et ce qu'on voit arriver, c'est d'abord des magistrats qui sont atteints par la limite d'âge, par la retraite, et qui ont 60 ans et des poussières, donc sont très jeunes, et qui sont des parfaits techniciens dans telle ou telle matière. Et ceux-là, ils se retrouvent mis dehors par la chancellerie, parce qu'ils ont le plafond légal de l'âge du travail, et ils vont donc dans des cabinets. Et ce qu'on commence à voir, effectivement, c'est des magistrats qui quittent en pleine carrière leur poste pour rejoindre les cabinets d'avocats. Est-ce que c'est définitif ? Est-ce qu'ils reviennent après ? Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils vont comme aux États-Unis ? J'ai l'impression qu'on n'est pas au stade de l'État des États-Unis, parce que quand je vois là récemment le tollé qui a pu provoquer l'arrivée d'un magistrat un peu spécialiste des questions de fiscalité internationale et de fraude fiscale surtout, dans un cabinet d'affaires, je ne pense pas qu'il va retourner bientôt dans la magistrat. La magistrature, il va être reçu avec un tout petit peu de réticence à la part de son nom. Je ne sais pas, je ne vais pas parler au nom de ses collègues, mais je sais que la passerelle est plus difficile dans le sens, mais elle existe aussi. Il y a aussi des anciens avocats qui viennent magistrats. Moi, mes deux patronnes qui m'ont enseigné ce métier sont toutes les deux magistrates aujourd'hui. Il y en a une qui est juge d'instruction et une autre qui siège dans une importante chambre au tribunal judiciaire, donc j'ai l'exemple même de deux femmes extrêmement brillantes comme avocates qui sont devenues deux magistrates, qui je pense sont épanouies professionnellement, mais pour des raisons diverses. Juliette, est-ce qu'Alice, elle prévoit, a priori, parce que là elle arrive au barreau, elle prête serment, est-ce qu'elle prévoit de devenir politicienne, influenceuse, entre guillemets, au sens, non pas d'Instagram, mais de Delphine Yves ? Elle peut essayer aussi. Elle va persévérer dans le droit. L'idée c'était de traiter ça avec l'humour et d'essayer de caricaturer d'une certaine façon, puisqu'évidemment il y a plein de préjugés qui sont dans ce roman graphique, essayer de caricaturer par l'humour le milieu des avocats parisiens. Donc oui, elle va tomber enceinte, elle va s'associer, elle va se faire virer, elle va essayer de développer sa clientèle perso, enfin tout ce qui se passe dans la vie d'un avocat va lui arriver. Pourquoi avoir choisi d'utiliser le dessin notamment ? Pourquoi ça ne peut pas se raconter uniquement ? Eh bien déjà parce que je suis fan de BD, donc ça c'est une vraie première raison, et parce que je suis prof aussi à la fac, et je pense que la diversification des modes de transmission, c'est un petit peu l'avenir à l'université. Et aujourd'hui les étudiants, ils ne travaillent plus sur un manuel écrit en arrière, 7,5 qui fait 600 pages. Ils n'ont plus de fiches Bristol ni de stabilo jaune, Emmanuel. Je vais chercher, je vais cacher mes stabilos jaunes. Maintenant ils cherchent les infos sur internet, ils écoutent des émissions de radio, ils font plein de choses différentes. Et je me suis dit que la BD c'était une bonne façon de transmettre, et j'ai voulu aussi désacraliser un peu l'outil juridique, et la profession des avocats. Alors même si on prend beaucoup moins les avocats au sérieux que fut un temps, parce que maintenant il n'y a que le notaire finalement qu'on prend très au sérieux. Voilà, quand on parle des avocats, soit on imagine l'avocat pénaliste, d'ailleurs quand on regarde dans tous les classements et les palmarès qui sont faits par des grands journalistes, il n'y a quasiment que des avocats pénalistes. Le tableau des avocats les plus puissants de France, c'est généralement que des pénalistes. C'est ça, avec des pénalistes d'affaires. Oui, mais très très très... C'est un peu étrange, de mon point de vue. C'est un point de vue partiel. C'est puissant dans un imaginaire qui est celui d'une série télé tournée vers le crime et à la limite de police-justice. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'imagine toujours des avocats très très riches, très très pédants, etc. Et ça c'est assez vrai quand même. Qui sont riches ou pédants ? Les deux. Généralement ça va de pair en plus, pas forcément. Et donc l'idée c'était de casser un petit peu cette image. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de donner plusieurs interviews. Et à chaque fois, on me pose la même question. C'est de savoir pourquoi je n'ai pas pris de pseudo. Et est-ce que ça heurte mes convictions déontologiques ? Alors du coup, la première fois je me suis dit, non, pourquoi prendre un pseudo ? Je n'ai rien à cacher. Et évidemment, face à l'actualité, je me suis dit, on a quand même un vrai problème avec le droit à l'humour aujourd'hui et ce qu'on peut dire ou pas dire. Parce que alors là, ce qui semble être un ouvrage complètement insignifiant, parce que le but c'est de rigoler, parce que voilà. C'est de raconter les aventures d'une jeune avocat, d'une étudiante en droit qui devient vocale, ça prétit sur le serment, ses entretiens d'embauche. Elle va se faire un peu saquer pendant ses entretiens, etc. Dans le tome 2, elle va se prendre les pieds dans les règles de procédure. On reste sur le tome 1, hein, ça, le tome 1, ça, le sorti, quoi. Et qu'on me pose la question de savoir... J'essaie d'être raccord pour l'éditeur. Et qu'on me pose la question de savoir si je n'aurais pas dû prendre un pseudo parce que peut-être que ça va trop loin, je me suis dit, ah ben non, là, on ne va pas loin du tout. Pour moi, c'est vraiment fait pour être drôle. Non, c'est un livre très sincère. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il n'y a aucune invention. Enfin, pardon, hein. Il y a un peu caricature un petit peu et ça pousse un peu le trait. Mais ça ne fait que porter la loupe à différents endroits ou différents moments d'un parcours professionnel. Donc, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un livre imaginaire. Pour moi, c'est un livre très juste dans le ton et dans ce qu'il raconte. Merci. Qu'on peut, réellement, hein, avec... Et même si j'ai déjà 28 ans de barreau et que je ne suis pas une jeune avocate, je me suis très bien reconnu dans ce parcours, dans ces questions qui sont... De quel côté ? Côté employeur ou... De tous les côtés. Allez, allez, de tous les côtés. Mais je le trouve très juste. Donc, je ne vois pas l'utilité de prendre un pseudo. Effectivement, ça ne me paraît pas un livre... Ce n'est pas un livre à charge. C'est un livre qui raconte ce qu'est la réalité de ce métier. Enfin, je le crois. En plus, si je peux me permettre... Oui, j'en prie. Ce qui est aussi intéressant dans le livre de Juliette, c'est que, bon, il y a à la fois la BD, mais il y a aussi plein de fiches pratiques. C'est qu'elle m'explique aussi. Il y a un vrai fond en dehors des anecdotes qui me font tous sourire. Parce que même si je ne suis pas de la profession, je la suis depuis quand même presque une dizaine d'années. Et je peux vous dire qu'effectivement, c'est un peu ce que j'entends depuis très longtemps. Mais voilà, j'ai trouvé que ces fiches aussi... La liberté du collaborateur libéral, qu'est-ce qu'ils ne feront pas sa clientèle personnelle, c'est vraiment très bien sûr. Ça pourrait être une information vraiment importante pour les jeunes avocats qui débutent. Il y a les montants des rétrocessions d'honoraires avec une comparaison, le tarif de l'ordre de Paris, le GIA, Lyon, Paris, Marseille, la première année, la deuxième année. Enfin, voilà. Il y a des barèmes. Il faut que je regarde si je suis à jour. Oui, peut-être pas le tirer, il y a la file d'attente dans le couloir. Non, non, il y a beaucoup de choses. C'est l'indispensable sur la prestation de serment. Il y a à la fois des choses très amusantes et puis des choses qui sont, on va dire, de la formation non pas brute de découvrage parce qu'elle est traitée. Mais je veux dire de la formation des faits ou des choses quasi scientifiques. Et pourquoi avoir voulu mélanger le tout ? Parce que je me suis dit que c'était une façon d'apprendre sans avoir l'air d'apprendre. Parce que ça, ça se lit dans le métro, ça se lit dans le train, ça se lit dans son lit le soir. On n'a pas l'impression d'y rendre. Dans son lit le soir ? Non. Je ne sais pas. Oui, oui, pourquoi pas. C'est la personne. La personne, c'est la station de serment, justement. Oui, oui, oui. Et on apprend. Il y a un contenu juridique sans avoir l'air de l'avoir. Parce que, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de mixité, c'est une réalité quand même au barreau de Paris. En tout cas, dans certaines matières, il y a très peu de mixité. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais on le voit à travers l'image. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont compliquées à dire et à expliquer. Mais l'avocat d'affaires parisien, il est plutôt wasp. Oui, oui. Enfin, à part qu'il n'est pas protestant, mais il est catho, on est d'accord. Il est catho. Donc, en tout cas, il ressemble à un wasp ou l'équivalent d'un wasp français. Il ressemble à un wasp. C'est aussi une remarque qu'on m'a faite en me disant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mixité ? Parce qu'au barreau de Paris, il n'y a quand même pas énormément de mixité. En tout cas, moi, dans mon quotidien, j'en observe peu. En dehors, on est d'accord. En dehors de matières dont on a déjà parlé, comme le droit de la famille, et ainsi de suite. Des compartiments, on va dire, fichés, entre guillemets, féminins. Féminins ou même mixité plus large que ça. Oui, mixité sociale, culturelle, etc. On se retrouve tous quand même... Oui, j'écoute, j'écoute, Juliette. Je ne crois pas de jugement. Et du coup, je me suis dit que c'était le lien que tu avais trouvé entre nos ouvrages. Parce que c'est quelque chose... Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un tableau du barreau. Du barreau très différent. Parce que Delphine prend, il y a le barreau français à l'intérieur d'un tableau mondial. Qui moi m'intéresse parce que je bouge un peu et que j'ai été aussi vice-président de la commission des affaires internationales et européennes au conseil national des barreaux. Et donc, passons mon temps à regarder comment se pratiquait le droit et l'avocature à l'étranger. Beaucoup, avec Philippe-Henri Dutay, qui était mon président, qui était un saint-bâtonnier de banterre et patron de EY. Donc, il y avait une pratique, on va dire, qui n'était pas avocat d'origine, qui est devenu avocat sur le tard, mais ayant réussi brillamment. Et donc, nous, on était très intéressés par ça. Donc, j'ai trouvé dans le livre de Delphine beaucoup de choses passionantes sur ça qui permettent de regarder le barreau français un peu différemment. Mais on y trouve le barreau français. Et je pense qu'effectivement, le point commun entre nos deux livres, c'est que ce ne sont pas des livres juridiques. Et que c'est, pour le grand public, le point d'entrée que je voulais, c'était de me dire aussi que même si on ne connaît absolument pas les avocats d'affaires, on ne connaît rien au droit, on ne s'y intéresse pas, peut-être qu'on s'y intéresse à quelques questions géopolitiques. Alors, on n'a pas besoin de les juristes pour le lire. Ah non, ce n'est pas nécessaire, ni dans l'un de l'autre, d'ailleurs. Oui, exactement. En plus, le titre interpelle. J'ai trouvé le titre vraiment extrêmement bien choisi. C'est-à-dire que c'est la qualité d'un bon livre, pour moi, sur le métier d'avocat. C'est un livre qui doit être lisible par les gens rompus au métier, compréhensibles et palassants. Et un livre qui est accessible aux simples profanes, c'est-à-dire à ceux qui ne sont absolument pas dans cet univers ou qui songent vaguement. Je trouve que toutes les deux, vous avez réussi, là encore, la mission. Donc, avec des choses très différentes. C'est aussi pour ça que j'ai pris le parti, en dehors du récit de mon enquête, de donner la parole à la fin de chaque chapitre, puisque le livre est organisé par pays, de donner la parole à des experts absolument pas juristes. Donc, il y a des experts en relations internationales, en intelligence artificielle, il y a des sociologues. Donc, il y a plein de profils différents. Et l'idée, c'était qu'eux, ils reviennent sur la tendance que moi, j'ai pu expliquer par les yeux des avocats d'affaires, qu'eux, ils reviennent dessus en disant un peu ce qui s'est passé depuis, et est-ce que cette tendance s'est confirmée ou pas. Donc, c'est aussi un œil géopolitique et de montrer que le droit, c'est aussi ça. C'est aussi une question géopolitique. Et on a un peu tendance à l'oublier, parfois, qu'on est dans un monde globalisé, et que même si chacun a ses spécificités locales... On est dans un monde géopolitique, bien sûr, évidemment. Mais, encore une fois, avec des conceptions du métier très diverses, avec des avocats qui se ressemblent peu, mais qui sont d'une influence, on va dire, proportionnelle d'un bout à l'autre de la planète. Moi, je suis refrappé, je citais le Mexique volontairement tout à l'heure, parce que quand je suis allé au barreau de Mexico travailler, le collège officiel des avocats, il y a 1800 personnes. Mais au Mexique, il y a un million d'avocats. Parce que pour devenir avocat, il m'a expliqué le bâtonnier de Mexico qui est désespéré. Et il m'a dit, pour devenir avocat, il faut avoir une maîtrise de droit. Et pour avoir une maîtrise de droit, si on ne rentre pas à l'université, on peut en créer une. Et donc, il me dit, ce qui est quand même formidable, c'est qu'il me dit, tu vois, là, il y a quelle année d'avocat ? Le type a créé sa fac, a passé son diplôme, et donc s'est auto-décerné le titre d'avocat. Il m'a dit, nous sommes 1800 inscrits avec une déontologie, avec un secret professionnel vraiment respecté, avec une formation juridique, avec, voilà. Et dans un pays où il y a un million de gens qui ont posé une plaque et qui font des choses très diverses. C'est ça que je pense le point commun, qui est peut-être rassurant pour tous les professionnels qui nous regardent, c'est que, quand même, ce qui fait la différence, c'est la déontologie et le secret professionnel. Et que même s'il y a finalement un million de juristes ou de personnes qui se disent avocats, la différence, c'est ça. Elle se fait là, bien sûr. Elle se fait sur les 1800 pour prêter serment et qui ont une vraie déontologie, et les 900 000, voilà, 900 000 Zazou qui peuvent être compétences, enfin, avoir des talents, mais c'est pas la question. Et ce, partout dans le monde. Oui. Il y a un autre point qui est intéressant que tu traites, c'est les problématiques de pénétration des pays étrangers, parce qu'il y a certains cabinets qui se disent internationaux, et quand tu prends l'exemple de Moscou, on se rend bien compte que, alors je ne sais plus quel est le cabinet parisien ou le cabinet français qui a essayé de pénétrer le baron russe, mais on se rend compte qu'en réalité, il a choc, parce que c'est très compliqué de vraiment s'investir localement et de réseauter et d'y parvenir. En fait, que ce soit en Russie ou à Singapour, ils ont le même problème. Disons que le droit local est réservé aux locaux, en fait, tout simplement, ce qui n'empêche pas du tout les avocats d'affaires internationales ou d'étrangers d'être pignon sur rue, d'être là, etc., mais dans la limite de l'exercice du droit local. Donc ça permet aux pays de pouvoir préserver un minimum les particularités du droit local et le marché, tout en se nourrissant de ce que peuvent apporter les avocats étrangers, parce que des mécanismes de droit étrangers, c'est le cas en Russie, parce qu'ils ont une attractivité économique quand même qui reste importante, et une ouverture économique qui reste importante, quoi qu'on pense, du pays en soi. Mais leur droit est très jeune. Donc les pouvoirs politiques font souvent appel, par des biais de consultation, à des avocats étrangers pour avoir un peu un autre œil, en fait, sur la question. Et remettre en cause ou enrichir ou élaborer, bien sûr, la norme russe. Exactement. Mais la norme russe sera effectivement exercée par un russe. Et du coup, généralement, les cabinets d'affaires étrangers ont des russes dans leur cabinet. Puis en plus, il y a un peu la barrière de là, donc quand même aussi. Même si les affaires se font en anglais. D'ailleurs, ce phénomène se retrouve dans pas mal de pays, dans beaucoup de pays du Golfe. Par exemple, on est frappé, le barreau est officiellement occupé par des Émiratis ou des Saoudiens, ou des Khoétiens, et quand on va dans un cabinet ou chez le ministre de la Justice, tous les conseillers sont ou occidentaux, libanais, égyptiens, néo-zélandais. Et le nombre de cabinets d'avocats installés dans les villes est absolument phénoménal. Et il y a une poignée d'avocats locaux qui exercent en droit local. Exactement. D'ailleurs, on le voit sur les Émirats, on voit qu'il y a des cabinets français qui ont tenté l'aventure des Émirats, avec la limite de pouvoir s'implanter avec des avocats locaux. Et que le marché est plus ou moins ouvert, en fait, le marché local est plus ou moins ouvert. Donc, on le voit, j'ai pris l'exemple de Singapour, par exemple, ils ont avancé sur l'ouverture du marché du droit. C'est qu'au départ, c'était vraiment, vraiment réservé uniquement aux locaux. Les avocats étrangers ne pouvaient pas du tout travailler avec des avocats singapouriens, etc. Et ça, ça a changé. Mais aussi parce que Hong Kong, enfin, Singapour, a pu s'ouvrir. Il a dû s'ouvrir aussi. Donc, c'est intéressant de voir le rôle de l'avocat aussi dans l'ouverture de son pays. Et dans la possibilité de bouger la norme. Et donc, de faire une sorte d'appel d'air et de changer. Mais les cabinets français ont encore des difficultés pour s'installer. Alors, par exemple, toute l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, où, officiellement, ils ne peuvent pas être avocats. Ils deviennent conseillers juridiques. Mais ils sont quand même très nombreux. Ils sont quand même très nombreux, oui. Je regarde en attendant la... Ils sont quand même... Si on prend l'exemple du Maroc et de la Tunisie... Il y a beaucoup d'avocats français qui sont installés, mais officiellement, ils sont avocats au bord de Paris. Oui. On est d'accord. Oui, oui. Après, si on prend l'exemple de la Tunisie, il y a déjà beaucoup d'avocats en Tunisie. Le droit des affaires tunisiens est assez jeune. Puisqu'il t'a de Bourguiba, donc c'est quand même très jeune. Mais en fait, ils sont nombreux. Et puis, alors, il y a un exercice complètement différent parce que c'est encore beaucoup dans la transmission d'un seul vieil associé dont on parle dans la liste et le droit. Et pour des avocats collaborateurs qui sont généralement salariés, comme ça, on ne prend pas beaucoup de risques qu'ils s'en aillent avec la clientèle et qu'ils montent son cabinet parce que c'est assez concurrentiel comme marché. Bien sûr. Voilà. Mais non, non, moi, ça m'a toujours frappé. J'en garde, pour être allé au Niger, pour travailler aussi, les 120 avocats locaux qui tiennent un marché avec très peu de jeunes qui peuvent rentrer. Pourtant, un pays de 25 millions d'habitants qui produit des justiciables, qui a produit à la faculté de droit et 120. Et qui a un droit très riche, en plus. Qui a un droit très riche, bien sûr. Et alors, quel est l'avenir pour Alice ? Est-ce qu'il y a une nouvelle Alice ? Est-ce qu'elle doit devenir avocate ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elle change son chemin ? Elle doit devenir avocate, c'est un super métier. Très bien. Formidable. Malgré toutes les difficultés, les haies à passer qui sont énumérées là ou qui sont énumérées ici. Bonheur quotidien. Peut-être qu'elle n'aura pas à Paris, on ne sait pas. Non, mais... Bon, très bien. On verra si elle a fini par être active dans la lutte anti-corruption au Brésil ou si elle finit par faire du droit des hydrocarbures à Moscou. Peut-être. Très bien. Merci toutes les deux. En tout cas, vous êtes prêtés au jeu de cette audition contradictoire et de cette discussion autour du métier d'avocate. Si je puis me permettre. Donc, je ne peux que recommander, évidemment, la lecture amusée et souriante, mais pas que, de Alice au Pays du Droit. Donc, Alice prête serment en tome 1 et on te réinvitera pour le tome 2, le tome 3 quand ils seront parus. Mais ça ne sert à rien de faire la promo d'un livre qui n'est pas en librairie et qui n'est pas achetable en ligne. Donc, je dis ça en tant qu'un peu professionnel à guérir l'édition. Et puis, en complément, entre guillemets, parce que les deux se tiennent très bien, Delphine Ivasse, l'influence à soupçonner des avocats d'affaires, printemps arabe, lutte anti-corruption, lobby, intelligence artificielle, 3 petits points, le tour du monde à la rencontre de ses acteurs. Il y a 3 petits points parce qu'il y a encore beaucoup de personnages qu'on n'a pas évoqués. Mais le but n'est pas de remplacer totalement le livre, mais que les gens puissent l'acheter et le lire. Voilà. Vous savez tout. Merci toutes les deux. Merci aux Nôtes de Paris de nous avoir filmés. Merci à la Société des Amis du Musée du Barreau de continuer à nous soutenir. La prochaine audition contradictoire sera filmée ou enregistrée le 23 novembre parce que je crains que nous n'ayons pour l'instant le 23 novembre pas encore d'endroits ouvrables au public pour tenir cette audition contradictoire. Mais vous pouvez nous retrouver en ligne sur le site du Musée du Barreau et regarder les anciennes auditions, entre guillemets, qui ne sont pas si anciennes que ça, mais qui sont toutes intéressantes. Merci à toutes les deux de vous être prêtés au jeu. Et bon couvre-feu à tous. Merci. Merci.